Est-ce que toi aussi tu aimes autant l'effet tortoise que moi? Mais qu'à chaque fois tu es vraiment déçu parce que c'est tout raboteux à la fin puis tu dis à ta cliente, ah oui c'est beau, c'est beau mais que dans les faits tu te demandes vraiment comment tu pourrais améliorer l'aspect général de la finition. Le résultat en photo, je fais des ongles depuis 5 mois et j'avais vraiment envie de trouver une astuce pour régler ce problème-là. J'ai essayé des choses puis satisfaction, la solution à mon problème, donc si tu as le même problème que moi, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est parti pour ma nouvelle manucure, donc j'ai fait mon remplissage en gel au préalable et puis je vais utiliser mon ensemble, la kit, pour pouvoir effectuer ce merveilleux effet. Donc il y a deux gels qui sont de type vitraux et deux qui sont opaques. J'ai vu qu'il était possible de faire son mélange soi-même si on n'avait pas d'effet vitraux. Donc vous aviez juste à faire des recherches si jamais vous ne l'avez pas puis que vous voulez l'essayer. Et puis, il y a un petit pinceau langue de chat. Donc on va y aller avec une première couche de calico qui est comme le orangé effet vitrail. Donc première couche, je vais utiliser mon liner de finition près des cuticules. Et puis c'est parti, on peut mettre ça en accéléré parce qu'on ne passera pas une éternité là-dessus évidemment. J'utilise ma petite palette Denalert également pour m'aider. Et puis pour la deuxième couche, je vais utiliser la couleur vitrail Tortitude. Et j'ai essayé avec mon dotting tool. J'avais vu quelqu'un utiliser ça comme... Et puis c'est similaire avec le pinceau langue de chat. J'ai fait mes taches aussi un peu plus espacées. Je voulais l'essayer comme ça, je ne l'avais jamais essayé. Donc une fois que c'est catalysé, j'y vais avec une deuxième couche du orangé. Je vais utiliser les vitrailles. Et une fois que c'est fait, je catalyse à nouveau. Donc là, je vais utiliser l'autre couleur qui est un brun un peu plus... Bien, qui est un brun opaque. Et puis je vais venir faire des taches encore plus... Encore plus petites. Et puis quand j'ai fini, bien surprise, je catalyse. Une fois que c'est fait, je remets encore l'effet orangé. Puis pendant que je faisais ça, je me suis dit, hey, ça pourrait être le fun de faire un tirage. De faire tirer cet ensemble-là quand j'aurai atteint, je ne sais pas moi, peut-être 500 abonnés sur ma chaîne. Pas sur ma chaîne, mais sur Instagram. Puis si vous pensez que c'est une bonne idée, mettez-moi des coeurs en commentaires de cette vidéo ici. Et puis si j'en obtiens 20, bien, je suis game de le faire. Donc, j'ai décidé que je remettais un peu du brun à tortitude, là, parce que j'étais pas satisfaite. Je trouvais ça trop espacé, puis j'aimais pas ça, je l'assumais pas en tout. Puis on termine avec des petites taches plus petites en noir. Puis vous comprendrez qu'avec toutes ces couches, c'est très épais. Donc, c'est là que j'utilise mon Clear de From The Nail pour venir, je l'applique de façon à venir égaliser tout ça entre les bosses. Et puis, quand j'ai terminé, je catalyse. Ce qui est le fun, c'est qu'il a pas besoin d'être essuyé. Je passe le bloc partout et quand je vois plus qu'il y a d'espace qui est lisse entre les bosses, bien, ça y est, c'est bon. Je dépoussière, je passe mon doigt pour être sûre que c'est agréable au toucher le plus possible. Une fois terminé sur toutes les doigts, on dépoussière comme il faut. Idéalement, on envoie sa cliente au lavabo avec uniquement de l'eau se rincer pour enlever le plus possible. Et avant d'utiliser son top coat, on nettoie son espace de travail pour qu'il soit exempt de toutes les petites particules. Un dernier look dans tous les sens, on touche, je suis satisfaite. J'applique donc un top coat effet mat. Il faut se le dire, l'effet tortoise, l'effet calico, c'est vraiment quelque chose qu'il faut assumer. Je trouve que ça a tellement de caractère. Et puis, je suis pas capable de l'assumer sur les 10 doigts. Je vous épargne toutes les étapes de ma main droite, mais j'ai décidé de mettre un peu de noir. J'ai mis également une finition brillante. Puis, je vais changer quelques doigts de ma main gauche pour mettre la même finition brillante pour l'essayer. En passant sur la boîte de l'ensemble Like It, il y a un code QR. Lorsque vous le scannez avec votre téléphone, ça vous amène sur un vidéo tutoriel. Donc, un petit récapitulatif de mon concours. Si j'ai 20 coeurs en dessous de cette vidéo en commentaire sur ma chaîne YouTube, je suis game de le faire. Je vais le faire tirer parmi les 500 premières personnes qui vont s'être abonnées à mon compte Instagram. Je suis présentement environ à 200 followers. Et le concours s'adresse seulement pour les résidents du Québec car la livraison sera à mes frais. Donc, si tu as aimé et que tu as trouvé utile, je t'invite à faire un petit thumbs up en bas sur ma vidéo. Et puis, si tu veux voir les photos du résultat final, retrouve-moi sur Instagram. Tu peux, en haut de la bannière de ma chaîne, trouver facilement l'icône et cliquer dessus qui t'amènera directement. Sinon, moi, si tu ne le savais pas déjà, c'est Jojo P.O. pour Prothésiste ongulaire. Bye!